Thibault Meunier, le cofondateur de l'ICEP avec Marion Maréchal, visée par une plainte. Une étudiante l'accuse d'intimidation et de harcèlement. Amélie Duchamp, vous suivez cette affaire pour BFM Lyon. Tout est parti, Amélie, d'une agression sexuelle. Oui, cette étudiante en M2 à l'ICEP dit avoir été agressée sexuellement le 11 septembre chez elle par un garçon de l'organisation dissoute Génération Identitaire, un garçon qu'elle fréquentait de temps en temps. Alors elle décide de porter plainte et de prévenir l'école de ce qui lui est arrivé pour protéger les jeunes femmes étudiantes de l'ICEP qui pourraient fréquenter le garçon en question car apparemment certaines soirées de l'ICEP se déroulent à la Traboule, le bar des identitaires lyonnais. Alors sur le coup, l'école semble compatir avec ce qui lui est arrivé mais quelques jours après, lors d'un stage d'intégration, de nombreuses allusions à son agression auraient été faites par des membres de l'école. La jeune femme estime même qu'on la pousse au suicide. À la fin du stage, ils font carrément une allusion au suicide. Donc la dernière épreuve, elle se fait sur le pont du diable. Et sur le pont du diable, il y a un élève qui me dit « Voilà, ici c'est là où les gens ne se sentent pas bien, sautent pour se suicider. » Et Thibault Mouni me regarde et me dit « Emma, regarde dans le vide, est-ce que tu te sens bien ? » Et juste après, il y a tout un discours qui est fait, tourner autour de moi. Donc sachant qu'il y a une trentaine d'élèves, il y a beaucoup d'intervenants. Mais ils font juste un discours sur moi en me disant « Emma, tu es super courageuse, tu as réussi à survivre à travers ce stage. Maintenant, il est temps de reprendre le cap, de changer de direction, de partir, de ne pas ressasser le passé, etc. » En gros, s'il te plaît, pars loin et va-t'en. Au lendemain de ce stage d'intégration, la jeune femme contacte l'administration de l'ICEP pour se plaindre de la manière dont elle aurait été traitée pendant ce stage. Suite à cela, l'administration aurait appelé ses parents à de nombreuses reprises les avertissant que leur fille allait être renvoyée. Motif invoqué, son comportement nuirait à ses camarades de promotion. Depuis lundi, la jeune femme ne va plus à l'école. Elle a également porté plainte ce lundi contre la directrice administrative de l'ICEP Victoria Pourchet et contre Thibaut Meunier, le cofondateur de l'établissement pour harcèlement et intimidation. Contacté cet après-midi, Thibaut Meunier se défend. Nous n'avons validé aucune procédure de renvoi. Nous ne répondons pas à des questions relatives à nos étudiants dans un souci de respect de leur vie privée. Et nous ne manquerons pas de porter plainte pour diffamation contre quiconque relérait des informations mensongères. Merci Amélie pour toutes ces précisions.